J'ai retrouvé mon manteau, j'ai mis mes lunettes. J'ai retrouvé mes lunettes, j'ai mis mon manteau. J'ai pas mis de gants, parce qu'il va une toute ronde de toute façon. L'idéal, là, ce serait de prendre la tablette et de la recouvrir avec du plastique. Ah, je dis juste de sortir de même. Regardez ça! Ça neige depuis trois semaines. Ah, je t'écœuré. Je sens que mon fils s'appelle. Ça, c'est en train de détacher, ça, la voisine qui a attaché ça, avec une petite tape. Une petite tape. Ça a l'air très bien. Ça, c'est mon petit sentier pour le facteur. Camion. Mon char, il est là-dedans. La boîte à main, là. Il y a-tu de la malle, même, pour le facteur, il se rend même pas à l'air. On gère, là. Ça, c'est mon sentier. Ça, c'est de l'abîmé. Oh! Il ne croise pas. Il ne croise pas. J'ai déjà eu le doigt, je l'ai. J'ai les doigts, je l'ai. Tiens. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de la piste de chien? Quelqu'un qui a promené son chien. Ça, le voisin. Regardez la neige. La pince, là. Regardez jusqu'où ça va. C'est la maison. Ah! Ah! Je ne vois pas mes cheveux en arrière de ma face. Ça me réchauffe. Regardez ça. Je ne vois plus rien par les autres. Regardez la neige avant la fenêtre. C'est froid. C'est froid. Même si on vit dans le nord. Sans mitaines, sans foulard, sans soude. Et là, je rentre dans ma grotte. Au chaud. Les doigts gelés. Ça, c'est le son qu'on fait quand on rentre. Tout le monde fait ce son-là. Évidemment, quand on vit dans le nord, nos lunettes, on ne voit plus dedans. On n'oublie ça. Les fenêtres de bonheur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, voilà. Alors, des bonnes nouvelles. Et une petite démonstration de ma réalité. J'aimerais beaucoup faire de l'exploration. Je suis sorti en raquette dans la forêt. Mais il y a trop de neige. Vous allez dans le bois l'autre jour. Mais il n'y a plus de sentier. Il a oublié ça. Il neige depuis une semaine non-stop. Deux semaines non-stop. Ça veut dire que même les skidoo ne passent plus. Parce que le skidoo, il fait sa rail, sa trail, il écrase. Il faut repasser dans la même trail. Je ne veux pas que ça reste figé. Puis il y a ceux qui... Ah, le skidoo, c'est des motoneiges. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme une moto, mais avec des skis. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de se promener comme ça dans les chemins. Mais les gens vont dans les ruelles et ils vont dans le bois avec. Mais tu ne peux pas aller au dépanneur, par exemple, en skidoo. Ou en centre-ville, en skidoo. Dans les villes, on a juste le droit à un char. Et parfois, un bicycle pour les courageux. On a des bicycle ici avec des grosses roues. Pour l'hiver. Il y en a même avec des petits moteurs électriques. Mais c'est sûr que l'hiver, le monde ne se promène pas en moto ou en bicycle. C'est motoneige. C'est très rare qu'on a des bicycle. Oh, j'ai faim. Ça donne faim, cette froid-là. Je vais me contenter de boire parce que ça donne aussi soif. Parce que mine de rien, la neige a une odeur. C'est une odeur qui donne soif. Ça sent la glace. La bonne glace. Je vais me faire une boisson mexicaine. Oh, je vais la mettre devant l'écran. Alors, je vais vous montrer. C'est végétarien. C'est brésilien, en fait. Brésilien, végétarien et délicieuse. Bon pour toute la famille. Alors, pour faire cette recette, soit vous prenez du lait avec de la vanille. Mais si vous êtes vegan, soya, je vous le montre parce que c'est vanille faible en sel. Ce n'est pas pour que vous achetez la marque Natura. Bon, là, c'est biologique à la vanille. C'est du soya. Ça pourrait être un lait de riz aussi. Je le testais avec le lait de riz. Mais la vanille est importante. Alors, celui est à la vanille. Un lait de soya à la vanille, à votre goût. Un jus d'orange. Si vous n'avez pas de lait de soya, ça vous prend du sucre de canne ou du sucre de fruits. Un peu de vanilline ou de vanille. Et du jus d'orange. OK? Puis de la glace. On peut faire aussi une variante. Une boule de crème glacée vanille. Ça peut être du yogourt vanille. Ça peut être du soya, je ne l'ai pas essayé en glacé. Crème glacée ou soya, je ne l'ai pas essayé. Ça peut être une boule de crème glacée directe dans votre jus d'orange d'article. Mais eux, ils n'ont pas de crème glacée au Brésil. Ils ne sont pas comme ici. Je peux même mettre de la neige. La neige est fraîche. J'en bois, j'en mange de la neige. C'est très bon. Ça fait de la siloche. On appelle ça nous autres de la siloche. On a des machines qui fait la siloche. Et moi, je bois ça même en hiver, comme le support des gens. On en vend moins en hiver de la siloche de crème glacée. Alors. Jus d'orange frais. Je ne prends pas le jus d'orange fraîchement pour la stressée. Parce que ça fait des grumeaux. Des grumeaux. Alors. Lait de vanille. C'est hyper simple. On peut mettre plus de lait de vanille que de jus d'orange. Là, je fais moitié-moitié. Voilà. Belle couleur. Et pour compliquer la recette. Parce que là, en tant que telle, ça sera fini. C'est aussi simple que ça. Puis ça peut faire, votre lait va un petit peu sourire et faire des petits, c'est pas des grumeaux. Ça va séparer, mais vous ne le sentirez pas sur votre langue. Moi, je vais ajouter, je cache la marque. Je vais ajouter de l'huile essentielle de tangerine. Ça pourrait être l'huile essentielle aussi de lime. J'en mets une goutte. Très bon pour la digestion. Pour moi, il y a des problèmes d'indigestion quand je mange la viande, quand je mange la friture. J'ai lime. Je ne vends pas ces huiles essentielles-là. C'est une de mes amies qui me les vend. Elle travaille dans mon local, mon studio d'art, qui est aussi un studio de santé. Alors, elle vend des huiles essentielles. Pour ceux qui connaissent l'adresse dans mon studio, c'est à Amos, en Abitibi, au Québec. Alors, c'est loin. Pour les gens du Québec, c'est ça. Alors, les gens du Québec, 411, rue de la Gare, Amos. Je ne suis pas gêné, c'est mon local. Studio d'art, mystique et fantasia, et de santé aussi, et de beauté. Alors, là, j'ai mis l'huile essentielle, de lime et de tangerine. Je brasse. Et l'ingrédient magique, c'est la glace. La glace. Ouah, je n'ai plus de glace. Toute la glace est dehors. Là, je ne prends pas ma neige. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai tout secoué mes tapis dehors. Alors, ce matin, ça ne paraît pas, la neige était blanche, mais j'ai tout secoué. C'est juste parce qu'il y a neigé par-dessus. Donc, la neige est sale. À moins de la prendre sur le toit ici, là. Mais là, il faudrait que j'ouvre la fenêtre, puis après ça, c'est de la refermer. Alors, je vais me faire d'autres glaces. Alors, c'est ça. On met des glaces. On peut le passer au mixeur pour broyer la glace. Ah, délice, délice. Hum. Ah, regardez ça, c'est beau. Hum, c'est orange laitée. Comme une crème cassale orange. Pour ceux qui ont déjà goûté à ça, une crème cassale orange, là. C'est le même goût. Hum. Hum. Ah, mais c'est fou. C'est tellement ordinaire. Abordable pour tout le monde. Simple. L'épuge d'orange. That's it. Bon pour la santé. Vous pourriez ajouter dedans des protéines ou des vitamines en poudre. En poudre. Pour faire un petit déjeuner rapide. Hum. Vous pourriez même y mettre des céréales. Germes de blé. Des petites céréales dessus. Puis manger ça avec des céréales. Et voilà. Alors. C'est ma super boisson. Hum. Moi, je suis cuisinier. Alors. Ça peut arriver. Et je vais pas mal végétarien. Presque toujours végétarien. Sauf rare exception. Alors. Rare exception que je tombe malade. Pour moi, la sauce poutine, c'est pas végétarienne. Parce que des fois, je m'en fais, mais j'ai pas de problème. Ça dépend. Alors, des fois, je vais vous mettre des recettes comme ça. Hum. Des trucs santé. Facile. De mec. Mais aussi pour les pères qui ont des enfants. Puis qui veulent de quoi de rapide. Qui veulent pas passer deux heures dans le chadron. Puis gratter comme des malades. J'agisse ça moi aussi. Pour les femmes aussi. Mais je m'adrache au papa. Hum. Parce que c'est ça. C'est cuisiné en papa. Écoutez. J'ai pas pris de belles affaires. Puis c'est vite fait. C'est ça. Ça prend quoi. Même pas une minute. Alors, ciao. À la prochaine. N'oubliez pas votre pouce bleu. Sinon, mettez un pouce rouge. Puis faites du trop lent ça. Puis traitez-moi de tous les noms. Je m'en fous. Tant que vous me regardez. Salut mes petits choux. Sous-titrage ST' 501